Appuyé sur l'interrupteur pendant plus de 10 secondes, le témoin doit être éteint. Avec le boîtier TAD99 qui affiche en clair les numéros codés, il est possible aussi d'effectuer un test de diagnostic. Il suffit de le raccorder sur le connecteur d'accès au test et de le brancher sur la batterie. Placez l'interrupteur situé sur le côté en position 1 pour les moteurs avec catalyseur et 2 pour les autres moteurs. Mettre le contact. Appuyez sur le bouton vert pendant 3 secondes. Les zéros s'effacent et sont remplacés par 2 traits. Ensuite, le chiffre de dizaine apparaît 1 et celui des unités 2, ce qui fait 12, code de début de test. Attendre quelques secondes et appuyez de nouveau 3 secondes sur le bouton vert. L'affichage indique le numéro de code du défaut, 33. Recherchez le code défaut dans la brochure. Ici 33, panneau débitmètre, défaut majeur. Attendre quelques secondes et continuer le test jusqu'à l'obtention du chiffre 11, code fin de test. Corriger l'incident et avant d'effectuer un test de contrôle, effacer la mémoire. Pour cela, après le code 11, appuyez sur le bouton rouge jusqu'à l'apparition sur l'afficheur de EF. Et attendre pendant quelques secondes son effacement. 0, 0 Procédez à un test de contrôle pour ne plus avoir que les codes. 12, début de test. Et 11, fin de test. Il est possible aussi de réaliser la recherche des pannes à l'aide d'une station de diagnostic. Sélectionnez le programme. Ici analyse salve. Effectuez les branchements suivant les indications préconisées. Faire le raccordement sur le connecteur noir d'accès au test motronique. Mettre le contact. Effectuez le test. Le boîtier électronique du système motronique permet en plus de contrôler la bonne marche des injecteurs et de l'électrovanne de régulation de ralenti. Cette fonction s'obtient de la même manière que l'autodiagnostic, c'est-à-dire soit à l'aide de l'interrupteur, c'est-à-dire soit à l'aide d'accès à l'aide d'etrovanne de régulièrement. Et c'est-à-dire soit à l'aide d'accès à l'aide d'accès à l'aide d'accès à l'aide d'accès à l'aide d'accès. – Sous-titrage FR 2021